Pour la période 2020-2023, le Mali a reçu 162,1 millions de dollars du Fonds mondial. Un financement destiné à la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. La ministre de la Santé a présidé, ce mardi 28 septembre, une réunion d'échange avec les responsables techniques de son département concernés par la gestion de cette subvention. 72,8 millions de dollars destinés au vibar oblique sida, 9,4 millions de dollars pour la tuberculose, 70,6 millions de dollars pour la lutte contre le paludisme et 22 millions de dollars pour le renforcement du système de santé au Mali. L'octroi de cette nouvelle subvention marque le retour de la confiance entre l'état du Mali et le Fonds mondial, après les difficultés rencontrées en 2010, dans la gestion de certaines subventions. Depuis 2001, le Mali a reçu 500 millions de dollars de subvention du Fonds mondial, a rappelé Dr Aoua Diara, présidente de la Coordination Nationale du Fonds mondial, CCM Mali. Dr Diara a aussi rappelé que pour cette subvention, l'état du Mali s'est engagé pour les financements à hauteur de 15%. La particularité de la présente subvention réside dans l'augmentation importante de l'allocation, a indiqué la ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Diéminatou Sangaré. La ministre a promise une gestion rigoureuse du Fonds alloué avant de passer la parole à chaque responsable technique présent. Globalement, il a été souligné l'urgence de la digitalisation du système national de santé et un déficit de communication notamment sur la pandémie de Covid-19. La ministre a préconisé une digitalisation globale qui permet la centralisation de toutes les informations sanitaires. Sur la communication, Diéminatou Sangaré a suggéré l'intensification du bouche à oreille. On peut mieux convaincre quand on a les gens en face de soi, a-t-elle expliqué. Merci d'avoir regardé cette vidéo !